Bonjour, je m'appelle Robert Nirovac, nous nous trouvons aujourd'hui sur le canal de Louis-Hérance à Saint-Médard en Louis-Hélène. L'émission Rencontre et Partage, nous avons directement voir Catherine Bodichet qui est artiste. Nous allons la rencontrer de ce part, suivez-moi. Sous-titrage ST' 501 Bonjour Catherine. Bonjour Jean-Jacques. Maintenant que nous sommes bien installés, je vous laisse vous présenter à l'émission Rencontre et Partage. Bonjour, je m'appelle Catherine Bodichet, je suis harpiste. J'aime beaucoup amener sur cet instrument-là des morceaux qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre sur cet instrument, que ce soit du jazz, de la musique classique, on en entend, mais d'autres morceaux de musique classique, de la musique celtique et des morceaux de variété française. Vous enseignez aussi la musique ? Oui, oui. J'ai d'abord été professeure de musique en collège pendant assez longtemps et depuis, je ne suis plus dans l'éducation nationale. Oui, je donne des cours particuliers d'instruments, aussi bien en harpe qu'en pion. C'est votre métier de jouer de la musique ? Maintenant, oui. Quand je travaillais dans l'éducation nationale, j'étais à l'origine dans un corps de professeur un peu rare, on va dire, ou un petit peu étrange pour les gens. J'étais professeur de mathématiques. et de musique. Tout le monde ne peut pas jouer de l'arbre, je pense. Si ? Si, après, ce n'est pas un instrument très simple, parce que ce n'est pas par rapport au piano, c'est un instrument qui est dissymétrique. C'est-à-dire que la position du corps sous l'instrument et la position des membres est dissymétrique. Donc ça, c'est un petit peu complexe, mais après, ce sont des instruments qui sont quand même assez proches. Chaque instrumentiste connaît les avantages et les inconvénients de son instrument. Il n'y a pas d'instrument facile. Par rapport à un piano, on peut considérer qu'on a un jeu à peu près symétrique. Là, sur une arpe, on a une position dissymétrique. Alors, c'est vrai que ça pose quelques petits soucis, même de placement corporel. Placement corporel. Donc, en fait, au niveau de la GSL, je crois que la main droite, c'est les aigus ? Oui, comme sur un piano. La main droite joue dans les aigus, la main gauche dans les graves, mais ça n'empêche pas que la main gauche peut monter dans les aigus et la main droite descend dans les graves. Quel conseil vous pouvez donner aux débutants, à des personnes qui veulent jouer de la harpe ? Quel conseil pouvez-vous leur donner ? Je pense que c'est bien de prendre des cours au début. On peut effectivement apprendre seul, avec des tutos, etc. Mais je pense que quelqu'un qui corrige votre position, que ce soit la position des bras, la position du corps, parce qu'une harpe, on la met sur l'épaule. Et quand on est bien placé, on n'a pas de poids sur son épaule. Un jeune enfant, s'il se place mal sous une harpe, il va avoir pas mal de poids arrivé sur lui, sur la colonne vertébrale, ce n'est pas idéal. Voilà. Donc ça, c'est mon premier conseil. Et puis après, il faut louer un instrument, ça se fait assez facilement. Vous parlez de piano justement, vous faites un peu de piano aussi ? C'est mon instrument de base. Ce n'est pas celui que j'ai choisi, c'est celui qu'on m'a demandé d'étudier, avant de commencer à pouvoir toucher une harpe. Vous avez étudié au conservatoire ? Alors j'étais au conservatoire de Bordeaux, en formation solfège, et des cours de piano à côté pour effectivement préparer cette entrée en classe de harpe, qui finalement ne s'est pas faite, qu'elle s'est faite bien plus tard en Bretagne. Une autre chose qui me parle très fort avec la harpe, c'est qu'on fabrique son son avec la pression des doigts sur les cordes, et on a un instrument qui vibre le long du corps. Ce n'est pas un ressenti avec le piano où l'instrument est plus loin. Justement, en parlant de vibration, qu'est-ce que vous apporte la harpe ? J'ai besoin de ma dose de vibration tous les jours. Il me semble que vous êtes chroniqueuse sur TVRN, non ? Tout à fait. Je fais partie de l'émission Les Brétiliennes. C'est une émission de femmes où on chronique les unes et les autres sur des sujets variés. Je suis en charge de la partie musique-culture. Et actuellement, effectivement, je chronique très peu, parce que vous avez dû remarquer qu'au niveau concert et au niveau festival, il n'y a plus rien en ce moment. Et même une de mes dernières chroniques, j'avais annoncé le festival Jazz à l'étage, qui n'a pu se dérouler que sur deux jours au mois de mars 2020. Tu as déjà collaboré avec d'autres groupes, j'imagine ? Oui. Alors, j'ai très longtemps accompagné un chœur qui s'appelle Clapphonie, qui est un chœur renné. Et puis, sinon, je joue dans différentes formations, mais effectivement dont je suis un petit peu à l'origine. C'est pas le montelard ou le piano aussi ? Pour ce qui est des concerts actuellement, c'est essentiellement l'art. Donc, soit en combo jazz avec à la trompette Ruth Yvain, au saxophone Wendal Devoulon, Guillaume Linné à la batterie et Amid Raji au percussion. Avec Amid, on a aussi constitué un duo art et percussion qui s'appelle Katam. On est en train de préparer un album, un CD tous les deux. Donc cette année-là ? Oui, c'était notre objectif sur l'année, on va dire scolaire 2021. Après, c'est un petit peu complexe parce que les confinements retardent les possibilités pour se rencontrer. Mais bon, ça commence à avancer. Moi, j'ai beaucoup avancé de mon côté individuellement. Maintenant, il va falloir faire le montage tous les deux. Et puis ensuite, la prise de son va venir. Merci, Catherine. Je pense que tu vas rejoindre le plateau pour faire un nouveau morceau. Comment s'intitule ce morceau ? Alors là, on va être sur du jazz. Autumn lives. Autumn lives. Voilà. Merci, Catherine. Je vous laisse le plateau. Merci, c'est naturel. Et puis, merci à l'émission Rencontre et partage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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